La Terre nous parle et elle crie assez fort. Donc elle oblige les sciences politiques à passer d'une politique uniquement orientée humain à une politique orientée objet et une politique orientée terre. L'Institut pour les transformations environnementales, c'est la structure dont on se dote à Sciences Po de manière très transversale à tout l'établissement pour accompagner le changement majeur qu'il va falloir accomplir de manière à pouvoir répondre aux défis que posent la crise écologique et la crise climatique. Il semblait qu'un endroit où débattre sur ce que devraient faire la République et ses représentants, ce n'était pas si mal que ça de faire ça dans une école qui s'appelle Sciences Po. On a beaucoup mis l'accent ces dernières années sur les solutions qui étaient fondées sur les technologies, sur la manière dont les sciences de l'ingénieur ou les sciences exactes allaient nous permettre de penser soit les solutions à apporter, soit la connaissance tout simplement des phénomènes physiques en cours en lien avec le changement climatique. Rentrer par les sciences humaines et sociales, c'est une manière de penser ces transformations sur deux jambes. Notre système universitaire, académique, a énormément séparé les disciplines et on est arrivé à des communautés qui ne parlent pas les mêmes langues. Et l'interdisciplinarité qui est nécessaire à la transformation de nos manières d'habiter la Terre nécessite de donner naissance à un dialogue entre les disciplines. Il y aura plusieurs types de recherches qui vont interagir au sein de l'Institut et ça va être important de vraiment se parler les uns les autres. Entre des recherches qui sont des recherches fondamentales et puis des recherches en politique publique. La formation aux enjeux des transformations environnementales est un prérequis, une compétence essentielle dans vos futurs métiers. Évidemment, il s'agit d'éthique, mais c'est aussi une exigence professionnelle fondamentale. L'année dernière, j'ai fait partie de la première promotion à suivre le cursus de culture écologique dispensé par Pierre Charbonnier. Ce cours visait à nous transmettre des connaissances liées à la question environnementale du point de vue économique, politique, sociale, mais également plus scientifique. Selon moi, il est essentiel dans toutes les formations de Sciences Po de former aux politiques environnementales, puisqu'en effet, c'est notre génération, puis les générations qui vont suivre, qui vont par la suite mettre en place des politiques visant à lutter contre le réchauffement climatique, mais aussi toutes les catastrophes naturelles. En fait, si on ne nous forme pas dès maintenant, on ne sera pas apte plus tard à lutter contre toutes les problématiques globales liées à l'environnement. On se bat précisément pour la vie. Et ce combat-là, je vous le promets ici aujourd'hui que je ne déserterai jamais. J'espère qu'on sera nombreux ce soir et nombreuses à se faire cette promesse.